« Civilisation » de Laurent Binet, lue par Bernard Gabet Lisbonne Ils naviguèrent Durant la traversée, Higuenamota devint l'amante d'Attawalpa. Le jeune empereur aimait cette femme qui avait l'âge d'être sa mère et qui, de son plein gré, avait quitté son pays natal pour des comptes qu'elle n'avait jamais oublié depuis son enfance. Ensemble, ils se penchaient sur les vieilles cartes trouvées à bord et ils essayaient de les déchiffrer. Les savants d'Attawalpa avaient compris comment utiliser un instrument qui permettait de se repérer grâce aux étoiles, si bien que les navires purent tenir leur cap sans dévier de leur trajectoire. Un matin, Rouminawi vint trouver Attawalpa dans sa chambre qui buvait de l'aka en compagnie de sa maîtresse. Dehors, des oiseaux blancs tournaient dans le ciel. Signe qu'une terre était proche. Lorsqu'enfin elle apparut à l'horizon, les semaines passées dans l'intimité de l'empereur avaient donné à la fille d'Anakaona une connaissance remarquable du Quechua, qui était la langue que pratiquait Attawalpa, de préférence à l'aïmara, mais avec l'accent de Quito. Ils longèrent les côtes de ces terres nouvelles. Une nuit, peu avant l'aube, se produisit un prodige dont les équipages s'effrayèrent. La mer se mit à gonfler sans qu'il y eût un souffle de vent. Ce fut comme un ouragan muet qui manqua fracasser les trois navires à bout de force. Il eût été cruel de trouver la mort à deux encablures de la terre ferme quand tout laissait croire qu'ils avaient atteint le terme de leur traversée. L'habileté des pilotes sut les préserver de cette tragique ironie. Ils s'engouffrèrent dans l'embouchure d'un fleuve gigantesque. Une épaisse tour en pierre leur apparut, comme sortie des flots pour garder la porte de la mer. À main droite, des collines verdoyantes laissaient augurer un pays accueillant. Mais sur leur gauche, une plaine inondée laissait penser que le fleuve en colère était sorti de son lit. Un vaste édifice de pierre blanche, d'une longueur à laquelle seuls les plus grands palais de Cusco pouvaient se comparer, bordait la rive. Les oiseaux avaient cessé de chanter. Les nouveaux venus, inquiets de ce silence, ne prononçaient pas une parole, pourtant. Attaualpa ordonna qu'on s'approche de la tour. Ces murs étaient ornés de sculptures d'animaux inconnus. Une tête de tapir, affublée d'une corne sur le museau, intrigua particulièrement l'équipage. Mais il y avait aussi, gravé dans la pierre, des croix Kigenamota reconnues comme l'emblème des étrangers de jadis. Alors, ils surent qu'ils avaient atteint leur but.